Bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour parler de l'hivernage de certaines solanacées. On va parler poivrons, piments et aubergines. Si nous les cultivons comme des annuels, sachez que dans leur pays d'origine, elles sont considérées comme des vivaces. Un peu comme nos artichauts que l'on laisse en lieu et place pendant plusieurs années. J'ai choisi de mettre en hivernage deux pieds de poivrons, deux pieds de piments et deux pieds d'aubergines. Donc on est dans le coin des piments et des poivrons. Je vais sélectionner mes deux plus beaux pieds de piments et mes deux plus beaux pieds de poivrons. Et puis ensuite on va les mettre en pot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ceux qui ont les plus beaux porcs. Et puis les piments, pareil, il y en a qui ont encore des fruits sur pied. Donc on va les débarrasser. Et puis après on va réduire un peu le feuillage pour pouvoir les mettre en hivernage. Bon, pour prélever votre plant, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez la largeur d'une bêche d'un côté. La même chose de l'autre. Et on enfonce franchement. Voilà qu'on est un petit peu de terre et de racines. On a de la chance qu'il n'ait plus. Ça permet d'avoir une terre relativement meuble. Une fois que vous avez fait cette opération, vous n'avez plus qu'à enlever votre motte. Et vous avez votre pied de piment. Donc on a notre motte avec notre pied de piment. J'ai plus qu'à réaliser la même opération pour les poivrons ainsi que pour les aubergines. Allez, hop. Donc les poivrons. Même traitement que pour les piments. Pour les aubergines, toujours la même méthode. Nous avons sélectionné nos 6 plans. Nous allons pouvoir les mettre dans des pots. Pour le rempotage, je vais prendre un pot de 10 litres. Dans lequel je vais remplir dans un premier tiers de terreau universel. Donc je prends mon terreau universel. Je le verse dans mon pot. Voilà. On remplit d'un petit tiers. Ensuite, je prends mon plan. Et je le positionne dans mon pot. On tasse un peu pour qu'il ait quand même une certaine stabilité. Maintenant, je n'ai plus qu'à combler avec mon terreau. Et le restant, deux tiers de jardin. Alors, je commence par rempoter tous mes plans. Et ensuite, après, on réduira un petit peu le feuillage. Nous avons donc rempoté tous nos plans. On va devoir maintenant les tailler. Donc la première chose que l'on va faire, c'est déjà commencer par ramasser tous les fruits. Donc on va ramasser tous les petits piments. On va enlever toutes les aubergines. Puisque de toute façon, là, elles n'ont plus le temps de se développer. Voilà. Donc on va enlever tous les fruits. Même ceux qui sont en train de se développer. Ça va soulager la plante. Déjà, du traumatisme du rempotage. Tous les fruits qui ont commencé à se développer, on les enlève. On a débarrassé toutes nos plantes des fruits qu'elles avaient. Maintenant, on va commencer à s'attaquer à toutes les feuilles malades. Donc toutes celles qui sont un peu fanées, on les enlève. On enlève toutes les feuilles fanées. Si jamais il reste encore des fruits qu'on a oubliés, on les enlève aussi. Toutes les feuilles de ce style, on les enlève. Ça ne sert plus à rien. Donc là, pour le pied d'aubergine, on enlève les feuilles. Tac. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a enlevé les feuilles, on va réduire la plante d'un tiers de sa hauteur. On va se baser sur les fourches qu'elle a déjà faites. Et on va couper, on va laisser un œil au-dessus de chaque fourche. Les feuilles qui sont en bon état et en bonne santé, on va les laisser. Voilà. Notre pied d'aubergine est prêt à partir en hivernage. On va pouvoir faire la même chose pour l'autre. On va faire la même chose pour celui-ci. Donc, on a des départs. Tout ce qui est chicot en bas, qui ne sert à rien, on les enlève. Celle-là, on va pas servir. Elle est trop petite. Celle-là, on l'enlève. Ici, on a des fourches. Tac. Là aussi, on laisse une branche en vert partir. Tac. Celle-ci, on l'enlève. Voilà. Pour les piments, on va faire la même chose. On va juste réduire d'un tiers. C'est-à-dire que là, on va tailler légèrement. Ici. Au-dessus d'une fourche. Voilà, ça évitera les tiers-sèves. Tiens, là, j'ai oublié un petit piment. Hop. On va enlever les feuilles du bas. La même chose de ce côté pour les piments. Ça, c'est prêt. Pour les poivrons, même chose. On va réduire un petit peu tout ça. Ouais, je vais pas trop en enlever quand même. Les feuilles du bas, tac. Tac. Ici, c'est un peu trop touffu. On va enlever. Comme la plante aura moins de besoin, mais aussi moins d'engrais, il faut pas qu'elle soit trop surchargée en feuillage. Voilà. C'est fait. On n'oublie pas d'arroser nos pots après avoir taillé nos plantes. pour que la terre adhère bien aux racines, que l'eau chasse l'air qu'il y a entre les racines. On arrose sérieusement. Pourquoi yverner nos plants de piment, poivron et aubergine ? Eh bien, c'est très simple. Ce sont des plantes qui mettent énormément de temps à se développer au cours de la saison et à fructifier. En faisant cela, ça nous permettra de gagner du temps pour la saison prochaine et ainsi avoir des plantes déjà matures à mettre au potager et profiter précocement de leur fructification. Quelques petits conseils encore concernant leur hivernage. On les a bien arrosés. On veillera à ce que le terreau reste toujours légèrement humide sans qu'il soit totalement détrempé jusqu'à la prochaine saison. On va conserver nos pots à l'extérieur en plein soleil jusqu'au premier signe de gelée. Ensuite, on les mettra plein sud derrière une fenêtre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas avoir de l'avance pour ces cultures de l'année prochaine. C'est aussi simple que ça. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Cela contribuera grandement au développement de la chaîne. Et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. A bientôt.